Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui dans cette vidéo vous allez voir qu'avec 3-4 bouts de bois on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Alors je vais réaliser un support de gouge et drabeau sur un design original de Sébastien Gros du blog T2 Woodworks. Je vous invite à aller voir son blog, il est super bien fourni, c'est un mec, c'est un baboule, j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos. Il fait tout à la main, je vous invite franchement à aller visiter. Avec 3 morceaux de bois, 4 morceaux de bois pardon, 4 petits morceaux de bois qui traînaient dans mon atelier, j'ai réalisé ce support de gouge. Alors, du sapéli, du doyer et si je ne me trompe pas, une essence de bois inconnue que je ne serai donné. Alors, ça ressemble à du noyer, c'est limite mauve, c'est un peu spécial, c'est pas du bois de rose ou ce que vous voulez, je ne sais pas ce qui peut être mauve d'ailleurs. Enfin bref, c'est un bois que je ne connais pas, je n'ai pas réussi à l'identifier. Ça sent le noyer, mais bon, je ne suis pas sûr de moi, donc je préfère me taire. Ce que je prenais pour du niangon était en fait du sapéli déjà. Donc bon, vous voyez ma culture arbritesque, je ne sais pas comment on pourrait dire. Enfin bref, vous allez voir qu'avec pas grand chose, on peut faire quelque chose de sympa. Cette vidéo a été tournée en collaboration avec le site mobiletechnica.com. Alors, c'est un vendeur d'outils de coupe, des fraises de défonceuse plus particulièrement, des outils pour la scie circulaire aussi. La plupart d'entre vous connaissent déjà ce site. Maintenant, trêve de blabla, place à la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai coupé mes morceaux de bois à longueur. Je ne vous l'ai pas montré, ça ne sert strictement à rien. Tout le monde s'est coupé un morceau de bois à la cote, à une cote précise. Donc, pour couper ces morceaux de bois, j'ai utilisé la scie que Bosch m'avait fournie. Tip top, au niveau de la coupe, il n'y a rien à redire. C'est parfait, il n'y a même limite pas besoin de foncer. Donc maintenant, je vais passer au traçage. Encore une fois, ce n'est pas très compliqué. C'est du mi-bois sans être du mi-bois, parce que ce n'est pas exactement les mêmes longueurs. Enfin, vous allez comprendre dans les vidéos. Je ne vais pas trop parler, je vais tracer. Et puis après, on passera à la découpe, aux empaillages. Sous-titrage ST' 501 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 enregistrer ce message voilà j'espère donc je remercie sébastien gros de m'avoir autorisé à reproduire son support de gouge alors il m'avait dit qu'il n'avait pas de problème c'était c'était libre de droit comme on peut dire mais en tout cas c'est super sympa de m'avoir donné les cotes enfin les cotes approximatives pour que je puisse réaliser le truc en fonction de mes outils donc je vous rappelle allez visiter son blog t2 woodworks point com point fr je sais plus je crois que c'est point comme et le code réduction immédiate sur le site mobile technica point com j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire ou des remarques positives ou négatives c'est comme ça on progresse c'est comme ça qu'on avance n'hésitez pas à partager la qui est enfin tout ce que vous voulez sur ce je vous laisse je vous souhaite un très bon dimanche à bientôt les amis c'était franck de créolinium